On les appelle nounou, servante, bonne aux filles de maison. Ces jeunes filles, souvent encore mineures, ont en charge l'entretien de la maison, la cuisine et même l'éducation des enfants. En contrepartie, elles reçoivent une rémunération, généralement comprise entre 5 et 25 000 francs CFA. Un salaire qu'elles ne perçoivent pas toujours à temps. Quand je travaille avec elle, il y avait trop de travail. On a décidé de ne plus travailler. Tout le temps que je l'avais à bu, j'étais fatiguée, mes PS7. Elle ne me donnait pas mon argent, c'est elle qui gardait. Travailler et ne pas recevoir son salaire, l'un des calvaires que vivent au quotidien ces jeunes filles qui ont quitté village et parents à la recherche d'un mieux-être. Bonne nouvelle pour ces nounous depuis le 21 mai dernier. Le conseil des ministres a examiné un projet de loi pour professionnaliser leur métier. Salaire minimal interprofessionnel garantie SMING, congé annuel, déclaration à la Caisse nationale des prévoyances sociales CNPS sont autant de droits prévus à ce projet de loi. Un projet d'investissement apprécié. Tu veux travailler avec ton retour du jugement, mais ce n'est pas ta parent, tu ne la retiens pas, elle s'en va, donc ce n'est pas possible. Je vais déclarer à la CNPS. Pour quelqu'un qui doit être payé, par exemple, à 150 000 francs, doit-il enlever 50 000 ou 60 000 francs dans son salaire pour payer la servante ? Je crois que ce n'est pas possible. Il va falloir qu'on revoie le salaire de l'employeur avant qu'il n'emploie une servante pour pouvoir la payer à 60 000 francs. Ces filles-là déjà être d'hommes chez nous. Elles ont l'électricité qu'elles ne payent pas, elles ont la nourriture qu'elles ne payent pas et même le loyer qu'elles ne payent pas. Mais si en plus de tout ce que nous on prend en compte, on doit encore les payer 60 000 francs, je crois que c'est un peu de trop. Nous sommes contents pour qu'on nous prenne comme le travail professionnel. Si les employeurs trouvent exorbitant le SMIC à payer désormais à leurs employés de maison, les nounous, elles, se réjouissent d'être considérées comme travailleurs au même titre que ceux du privé ou du public.